Un tramway qui passe, avenue Jean Jaurès, pour Michel et les deux André des souvenirs qui reviennent. Dans les années 50, ils étaient aux commandes et pour parler du bon vieux temps, l'endroit est tout trouvé. L'Express, le bar où les conducteurs avaient leurs habitudes à l'époque, à deux pas de l'ancien dépôt. Dans les mains d'André, un document dont il n'est pas peu fier, son certificat de capacité, le sésame, pour tenir les manettes à l'époque. C'est la commission qui jugeait si on était capable ou pas. Ils nous faisaient conduire. Il y avait ce jet de carton pour voir si on avait du réflexe pour s'arrêter. Bon, ça ne demandait pas longtemps. Est-ce que c'est parce que c'était facile de conduire le tramway apparemment ? Vous me disiez que ce n'était pas si simple que ça pourtant. La conduite était facile pour aller suivre les rages, mais c'était pour s'arrêter. Et ça, André, l'ancien du trio, arrivé en 1951, confirme. Il fallait s'arrêter, surtout l'hiver. Et puis à l'automne, quand il y avait les feuilles dans les allées du parc, on s'arrêtait 50 mètres après l'arrêt. Facile. Quand ils entrent à la compagnie, le tramway est déjà en sursis à Dijon après plus de 50 ans de bons et loyaux services. Les premiers trams arrivent en 1895. Quatre lignes desservent la ville et en relient les points stratégiques, les gares et les casernes. Des lignes de 2 à 3 kilomètres tout au plus. Pendant des décennies, pas de changement sur le réseau, avant la création de la ligne 12 dans les années 30, pour desservir la base aérienne, l'une des deux lignes encore en service en 1950. Il y avait la ligne 1 qui partait de la gare jusqu'à Longville, Ouge, jusqu'à la base, à certaines heures. Et puis la ligne 5 qui faisait Pouilly-Cheneuve. Parce que chaque terminus, il y avait toujours du côté de Pouilly, il y avait des usines corades, il y avait des tas d'usines. Donc il y avait beaucoup de voyageurs qui le prenaient pour aller à leur travail. C'était le temps du ticket à 26 centimes et des voyageurs qu'on connaît tous ou presque. On était habitués déjà à les voir. Le matin, quand ils prenaient leur service dans les usines, on les connaissait. Quand on les envoyait 2 ou 3 qui couraient, on les attendait. C'était normal. Maintenant, c'est vrai, c'est plus moderne. Le 1er décembre 1961, la dernière rame circule. Le tramway est remplacé par les bus, la fin d'une époque. Quand on était dans les allées du parc, on allait en Longville, il ne gênait personne. Et quand vous montiez l'avenue Jean Jaurès, il était sur le trottoir, on avait 2 lignes sur le trottoir qui montaient jusqu'à Chedon. Moi, je trouve que ça ne gênait personne. Mais c'était en ville que ça gênait. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le tram est de retour et nos 3 anciens conducteurs en vivent déjà leurs successeurs.